... Quelle autorité ! J'ai cherché, en a lancé un avis de recherche pour quelqu'un de l'organisation, un fructueux. Donc on va démarrer. Bonjour ! Bonjour ! Hé Michael ! Oui ? T'es disponible d'après ou pas ? Non, d'ailleurs, c'est un truc que moi j'ai commandé. Bah dis donc, t'as l'air un peu blasé quand tu dis ça, non ? Au début c'était sympa, mais maintenant c'est tout le temps la même chose. Toutes les deux semaines, on se dit exactement la même chose, tout le temps la même forme. Et puis en plus c'est obligatoire, franchement ça me vient. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette situation, à main levée comme ça, ou alors a déjà entendu ce genre de chose ? C'est que je le fais bien en fait. Ah ! Acteur Studio ! Royalty-sé. C'est précisément parce qu'on a souvent entendu ce genre de choses dans nos différentes missions qu'on a eu envie de faire cette conf. Les communautés pratiques dans la pratique. Alors, un petit mot pour les sponsors ? Merci ! Ils sont super ! Bravo les sponsors ! Vous aimez ! Big up à Laurent Mernin Adéo, on m'a toujours dit de brosser son opinion dans le sens du poil. Il faut qu'on passe. Alors, on va commencer par nous présenter, moi je suis lui, je m'appelle Antoine, je suis coach agile à Norcisse et leader d'une communauté qui s'appelle les Facilites. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Moi c'est nickel, je suis coach agile chez Norcisse avec Antoine et membre de cette communauté des Facilites. Et on ne sera pas seuls parce qu'on a un camarade avec nous, c'est John. Alors, ne sois pas trop pressé John, on va prendre le temps de le présenter dans quelques instants. Alors, les communautés pratiques. Déjà, c'est vrai, nous on s'est présenté mais on ne vous connaît pas. Mais qui êtes-vous, bande de brigands dans cette salle ? On va vous inviter à vous connecter avec votre téléphone. Est-ce que tout le monde a un téléphone près de lui ? Non. Ah non. C'est vrai que tu... Bah, tu vote avec Sarah parce qu'elle ne connaîtra pas les bonnes réponses. Donc, elle aura le temps de connaître. C'est des questions. Je suis contente d'être venu. Très facile, vous allez sur le site menti.com avec vos téléphones. Donc, www. Alors, je peux même vous faciliter un tout petit peu l'indique si vous voulez quoi. On voit qu'il y a ça. Si ça marche avec vos téléphones, on a aussi prévu le petit QR code qui va venir. Et sinon, on va redonner le code après de toute façon. On va redonner le code. Le code c'est 70-26-47-74. 70-26-47-74. Parce qu'en fait, pendant toute cette conférence, John va avoir besoin de votre aide. Et nous, on ne sait pas l'aider. Alors, c'est fou que j'allais l'aider. Tu allais lui donner de la marche. On est bon ? Est-ce que quelqu'un avait de problème ? Remets le code peut-être ? Je remets le code. Ah, c'est moi. En fait, je suis pas grand. C'est la première fois qu'on m'a dit ça. C'est gentil d'être ici. 70-26-47-74. Je suis prêt pour le loto. Le loto. Des numéros complémentaires. Le tout. Alors, notre question qu'on a envie de vous poser, c'est votre niveau de familiarité avec les communautés de pratique. Est-ce que vous êtes déjà leader, animateur de communauté, plutôt acteur, plutôt dans un cadre perso ? Ok, je vois à peu près ce que c'est. Ok. Ou alors, zéro. Est-ce qu'on a déjà des votes, Mickaël ? Oh ! C'est beau la technologie. On n'a rien à leur apprendre. Alors, on a quand même… Ok. Tout le monde a eu l'occasion de voter. Ceux qui avaient envie. On a 27 participants. Un qui n'a pas. Ok. Donc, on a quand même presque la moitié de la salle, qui est déjà leader, animateur de communauté. En fait, les problématiques, vous les vivez aujourd'hui. Si, c'est vrai. Ça va. Ça marche. Alors. Tac. Pour commencer, en fait, c'est quoi une communauté ? J'ai sélectionné deux définitions dans le dictionnaire. La première, elle nous dit, une communauté, c'est un groupe d'humains dont les membres sont unis par un lien social. Donc, on va avoir ce côté de membres, un côté de lien entre les membres. Voilà. Et il y a une deuxième communauté, une deuxième définition qui nous dit que la communauté, c'est un organisme vivant qui partage un environnement commun dans lequel il y a des interactions. Encore une fois, ce lien entre les membres va se dire, ok, c'est des interactions. Mais la communauté, en tant que telle, va être un organisme vivant. Peut-être, du coup, qui va naître, qui va se développer, qui va évoluer, qui va peut-être mourir. C'est une douce qui vit, un peu moins. Ok. Et par contre, il y a différentes sortes de communautés. On a entendu parler beaucoup de la communauté scientifique. Trop, peut-être récemment. Nous, aujourd'hui, on va parler de la communauté pratique. Et cette notion de communauté pratique, c'est un Suisse, monsieur Belger, par Cé, Etienne, qui l'a théorisé en 98. Donc, c'est finalement une notion assez récente et qui nous dit que c'est un groupe de personnes qui partagent une préoccupation, une passion pour quelque chose qu'ils font et qu'ils apprennent à mieux le faire en interagissant régulièrement. Je ne peux pas fouiller. Euh... Ouais. Alors, ok. C'est vrai qu'on avait dit dans la pratique. C'est très théorique, ce que je dis. Voilà. On a fini la partie théorie de cette formation, de cette conférence. Je vais y arriver. Je ne sais pas. Pas pas si vite, quand même. Alors, parlons de John. John, il a 40 ans. Ça fait 10 ans qu'il est dans sa boîte. Ça fait 50 qu'il est sur son poste. John, il a appris son métier sur le tas. Voilà. Il est curieux. Il a toujours envie d'apprendre un petit peu, d'expérimenter. Il aime bien son travail et puis, plutôt, il sait bien le faire. Touche en bonne humeur, énergique, sociale. Il va voir les collègues. Il discute. Mais parfois, il a un peu l'impression que l'organisation a dû compliquer sa vie. Il a eu pas mal de problèmes sur son projet récemment, mais il a réussi à s'en sortir. Ça a été une bonne galère quand même. Et puis, en rentrant dans la voiture, chez lui, dans les bouchons, il se laisse divaguer. Il augmente le son de la radio. Ah, c'est les rados. C'est bien les rados. Et là, paf ! John, il a une idée. Mais en fait, est-ce que finalement, je suis le seul à avoir eu ces problèmes ? Est-ce que dans la boîte, on n'est pas plusieurs personnes à être confrontées à différentes problématiques ? Et pourquoi on n'en parle pas dans notre boîte, en fait ? C'est bizarre, ça. Du coup, John, il vient un petit peu vers vous pour dire, mais est-ce que je peux trouver un moyen pour faire en sorte que des gens qui ont des problèmes, qui ont des métiers, un peu le même métier que moi, mais sur d'autres projets, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen pour partager nos problématiques et essayer d'apprendre les uns des autres ? C'est une bonne idée, John. À partir de là, comment on fait ? Et là, vous allez devoir sortir votre téléphone parce qu'il va falloir aider John. Comment on fait pour aider John ? C'est quoi la première chose ? Quel conseil vous lui donneriez pour se lancer dans la création de cette communauté ? Première possibilité, bonne idée, John. Va en parler à ton boss. La hiérarchie avant tout, si tu veux monter un truc quand même pour l'officiel. Deuxième idée, bonne idée, John. Tu envoies un mail à toute la boîte, tu leur dis, je vais monter une communauté qui me suit. Troisième, bonne idée, John. Fais marcher ton réseau. Tu vas à la café, tu vois deux, trois personnes que tu connais, tu vois s'ils sont motivés pour t'accompagner. Ou alors quatrième possibilité, c'est toi le champion mec, tu fonces, vas-y. Alors, à votre avis, quels conseils vous donneriez ? Vous allez tous sur 20 mètres et normalement, ça va vous aider. Non, pas encore. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà, c'est parti. Sur votre téléphone. Ah oui, on est sur la première. Tu ne peux pas faire suivre. Voilà. Alors, quels conseils tu donneras ? Ben là, c'est autant de marlots dans la caméra. Ça marche pas ? Non, ça doit marcher. Non, regarde, ça marche. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ah. Vous êtes fort. Oui. Alors, on a une majorité de personnes qui conseillent à John de faire marcher son réseau. Voilà. Nous, c'est un petit peu le conseil qu'on donnerait à John aussi en fait. Pourquoi ? Attention déjà à se lancer tête baissée tout seul. L'idée même d'une communauté, c'est l'intelligence collective. Si on zappe dès la première étape là-dessus, qu'on fonce tout seul, qu'on ne prend pas le recul, qu'on fonce ses différents avis, etc., on risque de faire des erreurs qui sont difficiles à compenser par la suite. Après, en parler à trop de monde tout de suite, il y a un risque de générer de la frustration et finalement, l'idée de démarrer une communauté, si on envoie un message à 200 personnes et qu'on a 100 personnes intéressées, ils vont avoir très, très envie. Monter le truc, ça va prendre du temps et leur envie, elle disparaisse. Et puis, on va forcément attendre, enfin, plutôt attendre avant d'en parler à la hiérarchie parce que vous allez être obligé de donner des objectifs, des chiffres, des moyens, des choses. On va faire des PowerPoint pour montrer au comité de validation du truc et vous allez vous tuer dans l'oeuvre. Bien. Donc, évidemment qu'il faut la transparence, mais ne perdez pas du temps tout de suite, alors que vous ne savez pas forcément où vous avez. Un truc qui est intéressant à retenir, c'est que la qualité du démarrage sur une communauté aura un impact déterminant sur la durée de vie de la communauté, finalement. En parler à tout le monde très vite, ça peut faire en sorte que ça fasse pchit, peut-être ça va décoller, mais ça risque de faire pchit. Et puis, finalement, l'idée même de monter une communauté, c'est avoir un petit côté pirate, c'est une volonté de hacker l'organisation parce que vous considérez qu'il y a un manque organisationnel dans votre fonctionnement. Ah, alors, ouais, pirate, je ne pensais pas forcément à ça, mais il est sur le... on sent que John, il est sur le bon chemin. OK. Donc, John, il en a parlé à 4, 5 personnes autour de lui et ils sont hyper motivés. Alors, c'est des collègues, des collègues de ses collègues, etc. Ils en ont parlé, ça fait une semaine qu'ils ont peint la machine à café. Et puis, l'idée fait son chemin. Ils sont super motivés à l'accompagner. Ils se disent que ça peut intéresser forcément d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? Première possibilité. Mike, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est parti pour le show. On y va, on se lance. On se pose un rituel, on se réunit, on dévoque les problématiques. Deuxième possibilité, c'est qu'enfin l'heure de la hiérarchie, il est temps d'officialiser. On va voir son boss, on a des infos, on y va. Et puis, en plus, là, on est plusieurs. Il faut qu'il va comprendre que c'est sérieux, forcément. Après, il y a l'histoire du contrôle d'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité de cette communauté ? Si on prenait du temps pour écrire un peu l'identité de la communauté, genre pourquoi elle existe, ses bénéfices pour nous, pour l'entreprise, tout ça. Ou alors, on n'allait pas trop vite. Attendons, on est tous ensemble. C'est vrai. En plus, il y a Steven, il est au Hoverbook, là, en ce moment. Et puis, il faut attendre que Peter, il rentre de congé. Donc, on essaie de se caler d'ici 4-6 semaines, quoi. On retourne sur Ventimeter. C'est à vous de trouver la bonne réponse. S'il y a une bonne réponse, mais qu'est-ce que vous conseillez à John pour la prochaine étape ? Et là, ça va. On commence à se coder, ça va être de plus en plus. Ah, on a une majorité sous le contrôle de JRC, mais on en a qui veulent partir vite, vite. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si c'est parti pour le show ? L'idée, c'est que ça va être super au début, mais après, alors nous, on est plutôt sur le contrôle d'identité et essayer de prendre le temps de poser l'identité à votre communauté. Pourquoi ? Alors, sur la hiérarchie, attendez d'avoir du concret. C'est le même risque que sur l'étape 1. OK, on est plusieurs, mais finalement, vous allez perdre quoi et pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il vous faut ? Et ça va changer quoi dans la boîte ? Enfin, j'en sais rien. Donc, vous avez, encore une fois, un risque de perdre du temps, etc. Et se lancer sans raison d'être, il y a un risque d'essoufflement rapide. Ça va être génial au début, mais après quelques sessions, si on tourne en rond, finalement, pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'on n'a déjà pas à fait le tour ? Et au bout de 6 mois, la communauté, elle risquerait de faire « cheat ». Donc, en cas de difficulté, le fait de ne pas avoir d'identité, vous pouvez perdre certains moments. Et puis, voilà, privilégier des moments courts aussi au début et faire l'identité assez rapidement. J'ai un petit retour d'expérience là-dessus en 2018. J'ai un narcissisme dans ma société. On n'a pas dit mon nom de narcissisme. J'ai voulu relancer la communauté agile qui existait quelques années auparavant. Et du coup, j'ai envoyé un mail à tout le monde. J'ai fait un appel au peuple. Qui est motivé ? On est 130, 140 à l'agence. J'ai 30 réponses. Génial ! On pose un rituel et puis on en parle. OK. Et puis, je lance un deuxième rituel pour discuter et tout ça. OK. Et puis, j'en lance un troisième. Et puis après, je me dis en fait, si je ne fais rien, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, le fait de ne pas avoir d'identité, finalement, ça a mis tout le monde dans une posture de consommateur. Et moi, au bout de six mois, après, quand on se sent très, très seul comme ça et qu'on n'a pas ce noyau dur, c'est compliqué de faire vivre une communauté. Elle s'est arrêtée au cours d'Arlande. Du coup, après cette année-là, volontairement, cette énorme communauté qui a duré et qui a été très, très éthémère, on l'a arrêtée. Donc ça, c'est tous les choses qu'on peut mettre dans une identité d'une communauté. On peut mettre son nom, les membres. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? C'est quoi notre objectif ? Se trouver un logo. Les bénéfices pour nous, pour l'entreprise, etc. Et du coup, on a créé une équipe d'agilistes, de facilitateurs qu'on a appelé Facilite. On s'est construit une identité à 6-7 et on s'est dit, voilà, on se pose juste, OK, notre objectif, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc ça, c'est un exemple d'identité. Mais on se disait, voilà, on propose un atelier à tous nos collaborateurs sur une thématique précise. On est à dispo pour les conseillers. S'ils veulent nous proposer des trucs, par contre, on n'est pas les garants de l'agilité ou les détenteurs. On ne se passe pas dans une posture de super master de l'agilité. Et grâce un petit peu à ça, cette équipe, ça va faire trois ans qu'elle vit. Alors aujourd'hui, on devrait mettre à jour parce qu'on fait d'autres choses. Mais ça a été un petit peu notre fil rouge et ça a fait en sorte aussi, en construisant un noyau dur de ces mêmes personnes que vous voyez sur la droite, de pérenniser un petit peu la communauté. Un autre exemple d'une communauté que j'ai accompagnée, celle de l'Octogone, où en gros, c'est une communauté qui s'est dit, tiens, nous, on a plein de techniciens, plein de super développeurs hyper compétents qui ont des compétences, mais qui ne savent pas forcément les mettre en valeur. On parle de faire des confs, on parle d'écrire des articles, mais ce n'est pas leur cœur de métier. Comment on peut les aider ? Et donc, voilà, il y a des gens qui se sont dit, si on crée une communauté, c'est quoi votre identité ? Et bien, ils ont écrit ça. C'est faciliter la mise en valeur des compétences de chacun. Qu'est ce qu'on fait ? Quels sont nos objectifs ? Avec leurs petits logos, etc., qui représentent un octogone. Parce que c'est des fans de gens qui se bagarrent. Chacun leur déteste. Voilà, ça, c'est des exemples de communauté. Il y a John qui me pose une question. Des gens qui se parlent et qui ont une identité, ça ressemble à une équipe. C'est pas con. Dans beaucoup de littérature, la définition de l'équipe agile, on se dit qu'on doit avoir une identité forte. Finalement, des gens avec des interactions, une identité, c'est une équipe. C'est quoi la différence entre une communauté et une équipe ? C'est finalement juste qu'on a des points d'intérêt en commun. Plutôt que dans une équipe, on va avoir des objectifs en commun. La durée d'une équipe, d'un projet, elle est définie, c'est peut-être pas le bon terme, mais elle est plutôt fixée. Ou en tout cas, l'idée, c'est bien qu'on a un projet, on a un objectif, etc. La durée d'une communauté, elle est plutôt indéterminée, pas dans le sens où elle est infinie. Dans le sens où on ne connaît pas sa durée de vie, on ne peut pas la maîtriser. Et même si elle meurt, c'est pas grave, elle a le droit de mourir. Bien évidemment, dans une équipe, on peut avoir des postures hiérarchiques. Là où dans les membres des communautés sont égaux et surtout, bien souvent, on constitue des équipes. Alors que les membres d'une communauté sont là souvent par choix. Et s'ils ne le sont pas, c'est qu'il y a déjà un problème dans la création. Mais ça, j'ai pas ça. Ah bah ouais, c'est pas la même chose. Il est pertinent, ce John. Moi, je le trouve bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors du coup, John et ses compagnons, ils sont réunis et puis ils ont écrit l'ébauche de l'identité. Ils savent un petit peu ce que leur communauté, elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, ce qu'il peut y être. Ils sont convaincus qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour s'y consacrer et être très efficace. Du coup, John, il va voir son boss. Mais qu'est-ce qu'il lui dit ? Comment vous allez présenter ça à son boss ? Première possibilité. Allez chef, combien tu me donnes ? Deuxième possibilité, voilà avec cette identité ce que je te propose de faire. Troisième possibilité, ça a bien marché jusqu'à présent sans la hiérarchie, pourquoi la mettre dedans ? Ou alors non, bah non, c'est nous les patrons, c'est une vraie communauté, on est une vraie identité. Peu importe le petit boss du coin, on va directement voir le PDG. Attention sur Mendy. Evidemment. Et top. Et... Et... Bon. 100% bien redit. Mais personne ne peut en parler au PDG ? Il y a personne qui est prétentieux ? Personne qui est... non ? Ah, merci. Il fallait déjà un petit... Ben... Nous, clairement, oui, le conseil, c'est de se dire, en fait, allez être force de proposition, souvent de dire, voilà ce que je veux faire et combien tu es prêt à te donner. Ça vous monte plus dans une posture que de subir le truc et d'être dépendant, plutôt que de dire, voilà, ce dont j'ai besoin. Appuyez-vous sur l'identité et surtout visez sur du court terme. Moi, ce que j'ai déjà vu, c'est, ah ouais, il nous faut deux heures par semaine pendant un an. Le mec se dit, oh, mais dans six mois, tu vas faire quoi ? Ben, je ne sais pas, mais je sais qu'il me faudrait deux heures. Ben, peut-être, disons, déjà sur trois mois et puis on verra après. Visez du court terme, surtout au début, surtout oser aller demander. J'ai croisé aussi beaucoup de contextes où, ben, finalement, ah ouais, mais de toute façon, je sais qu'on, ici, on ne donne pas du budget ou j'aurais pas les moyens. Donc, en fait, on va se retrouver le soir, etc. Et puis, on s'achètera des pizzas et on se verra. Ça peut marcher. On peut avoir des communautés officieuses ou officielles reconnues ou pas par l'organisation. Ça a juste un risque qu'elle se soit moins pérenne dans le temps d'avoir une communauté qui est officielle et qui n'est pas validée par la hiérarchie. Après, ça peut marcher, mais il y a un risque, en tout cas, que ça soit un petit peu moins clair. Alors, John, il a obtenu le bon sponsor. Il a le mandat de son boss. Il réunit sa communauté une heure toutes les semaines. Et puis, après quelques semaines, il y a des têtes qui disparaissent. Et puis, il y a d'autres qui apparaissent. Il a été contacté par plusieurs collègues qui disent qu'il serait intéressé pour rejoindre la communauté. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Première possibilité, pas de désertion. Tu es membre, tu restes. Top ! Ah ouais. Toi, tu viens. C'est important pour la communauté, pour l'avenir du monde, etc. Deuxième, on a un petit côté écolo, tri sélectif. Toi, ouais, toi, je veux bien. Toi, non, pas de basket, pas de ceci. Troisième étape, masterclass, open bar. Viens dès tous. C'est avec plaisir. Je vous accueille à bras ouverts. Venez écouter tout ce que j'ai à vous dire. Et du coup, voilà, je vais te faire plein de présentations géniales. Ça va être super, quoi. Sur tout ce qui est présence, absence, arrivée, machin, on en parle et on se dit, quoi. On est reparti sur Meti. On est jeune. Et hop, t'en suis-y. Alors... Il m'a fait des pièges. C'est ça qui s'est passé. Je vais quand même. On t'a pivoté. Là, on a perdu tout le monde, donc... Alors, on a une majorité dont on en parle et on se dit, quoi. Ah, pardon. Voilà. Un peu le masterclass open bar. Alors, le masterclass open bar, souvent l'idée de la communauté, c'est des gens qui ont besoin d'exposer leurs problèmes, de se sentir évolués. On peut juste assister à des présentations. Donc, voilà, ça peut être un peu compliqué. Sur... Voilà. Après, il faut être dans une posture d'humilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent partir et chercher à les retenir alors qu'ils n'ont plus envie. Ça reste d'être plutôt contre-productif et démotivant. Et refuser des personnes intéressées parce qu'ils n'ont pas le bon poste ou parce qu'ils ne sont pas dans le bon domaine, etc. C'est potentiellement une nouvelle idée. L'objectif d'une communauté, encore une fois, c'est l'apprentissage, le partage. Ouais. Et la masterclass, bah, faire des présentations, ça ne marche pas bien. En fait... Il y a la notion d'open bar. Comment ? Il y a la notion d'open bar. Parce que la masterclass, certes, mais il y a la notion d'open bar. Alors, l'open bar, c'est... En fait, on en parle, on se dit quoi ? C'est... Ok, tu as envie d'intégrer la communauté. Bah, viens, je vais t'expliquer notre identité. Qu'est-ce qu'on y fait ? Et du coup, après, on s'assure qu'on est à peu près aligné là-dessus. Et si tu trouves qu'on est aligné, tu entres. Parce que ça peut être... Ah tiens, j'ai entendu parler d'une communauté, j'y vais. Mais en fait, si je ne suis pas aligné, si on n'a pas échangé avant sur est-ce qu'on est raccord et regarde l'identité de notre communauté, qu'est-ce que c'est ? C'est pour ça qu'on parle de s'appuyer sur l'identité. Je n'ai pas écrit. Mais voilà. Et être dans une posture d'accord. Mais c'est un petit peu ça. Et favoriser les échanges participatifs plutôt que les masterclass. Et voilà. Et encore une fois, on rappelle le côté organisme vivant. Il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont revenir. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver. Il faut accepter un petit peu ce cycle de vie. Ouais, l'exemple que j'ai, c'était... J'animais une communauté de Scrum Master chez mon client. Et en fait, c'est un développeur qui avait déjà un Scrum Master dans son équipe et qui vient dire, moi, ça m'intéresse. J'ai envie d'évoluer vers ce poste. Est-ce que je peux intégrer la communauté, mais je n'ai pas le rôle ? Je ne suis pas expérimenté, etc. Et il y a des gens qui auraient dit, bah non. En fait, c'est la communauté des Scrum Master, tu n'es pas Scrum Master. Mais le truc, c'est que, bah, pourquoi pas ? En fait, finalement, ça ne coûte pas grand-chose. Viens. Et puis, si tu as envie, si tu as envie de partager, etc. Deux ans après, quand on repasse une tête, ah bah tiens, c'est lui qui anime la communauté maintenant. C'est rigolo, hein ? Et puis maintenant, il est devenu Scrum Master. Donc, enfin, voilà. Ça peut permettre aussi de faire grandir des personnes pour ensuite être moteur dans l'évolution de cette communauté. Qu'est-ce qui se passe après dans la vie d'une communauté ? Et bien, John, en fait, ces deux derniers rituels, ils ont laissé un petit goût d'inachevé, en fait. Il y a l'impression de tourner en rond. On se dit un peu toujours la même chose. Il y en a certains qui repartent. Voilà, ils ont perdu du temps, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est normal, ça n'a pas assez. Non ? C'est le contexte qui est tendu en ce moment. Ça marchait bien avant, ça va continuer à bien marcher. Il n'y a pas de souci. Deuxième possibilité, si on mettait au menu de la prochaine session de notre communauté, la gestion de notre propre crise. Troisième possibilité, on peut faire, est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit peu des indicateurs ? Parce que le ressenti, c'est bien, mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir des indicateurs sur la vitalité un petit peu de nos sessions et de notre communauté ? Ou alors, quatrième possibilité, finalement on se réunit tous les deux semaines. Si on tourne en rond, si on se réunissait une fois par mois, peut-être on aurait plus de choses à se dire. On se prend un peu d'air et puis on se voit moins. Qu'est-ce que vous en pensez ? À vos votes. C'est un peu l'idée. attention à ne pas changer les règles tout seul sauter des rituels c'est rarement une bonne idée ça revient un petit peu à cacher la poussière sur le tapis et puis c'est souvent une fausse croyance de dire ça va se régler tout seul c'est parce que c'est ça, c'est parce que il y a une mise en prod etc il y aura toujours un truc qui va faire que ça ne passera pas et quand vraiment vous voudrez changer ça risque d'être un truc alors comment on peut mettre des indicateurs de vitalité, c'est quoi des critères de la vitalité d'une communauté selon vous l'évolution du nombre de morts par exemple ouais on peut avoir ça le nombre de participants du coup à chaque session tu peux forcément aller chercher un rôti mais si tu vas chercher un rôti après chaque session tu vois comment il évolue dans le temps c'est un truc qu'il faut suivre avec un élément de comparaison le nombre de sujets le nombre de sujets et puis après voilà communiquer sur les succès etc pour avoir un petit peu c'est les 5 R qu'on m'appelle voilà ça j'en ai parlé voilà les 5 R dans l'animation de la communauté c'est voilà quels sont les rôles avant nos rituels les règles et surtout le respect dans les membres pendant les sessions et la reconnaissance sur la participation qu'est-ce qu'on peut avoir aussi c'est un ordre du jour qui soit potentiellement un peu communiqué à l'avance clarifié un tel de se dire bon bah alors qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui vous êtes sûr que la moitié des gens ils ne reviendront pas à la prochaine session et puis et puis c'est ça on peut faire tourner les animateurs et avoir un pilotage visuel et capitaliser sur les connaissances de chacun il n'y a rien de pire de se dire on s'est dit un super truc on a parlé d'unfix il y a la conférence juste avant il y a trois mois pendant notre sujet de communauté j'aimerais bien retrouver ce qu'on s'est dit oh bah c'est parti dans les larmes en fait et si vous avez un petit peu capitalisé tiens à chaque fois qu'on fait une présentation ou qu'on parle d'un truc on a un petit compte rendu auquel on peut se rattacher etc ça va aider à pérenniser encore et à accrocher l'utilisateur et ce qu'on peut faire dans le pensée à la synchrone c'est de favoriser les temps que vous avez avec les membres de votre communauté pour de l'échange et faire tout ce qui est présentation ou inspiration en asynchrone on pourrait se dire tiens j'ai vu telle vidéo telle vidéo telle vidéo plutôt que de dire je vous présente ça en 20 minutes au démarrage de notre session et après on en discute pour en 40 minutes je vous l'envoie en avance regarde le quand vous avez le temps et puis quand on se retrouve pendant une heure on en parle et du coup on favorise l'échange l'asynchrone c'est ça c'est pas de se dire on n'est pas ensemble en même temps c'est de se dire ce qu'on peut faire en asynchrone genre une présentation envoyée sur des liens sur des vidéos etc on le fait chacun de notre côté on accélère la vitesse sur Youtube comme ça on gagne du temps etc et par contre le temps qu'on passe ensemble on passe à l'échange ça marche plutôt pas mal et du coup et après on peut faire tourner les animateurs et les différents rôles dans les membres de notre communauté et donc John il adore les jeux de rôles on peut avoir plusieurs rôles pendant les sessions d'une communauté un exemple des différents rôles on peut avoir l'animateur on peut avoir le screen celui qui s'occupe du compte rendu le timekeeper le monsieur plus je sais pas si vous avez des monsieur plus c'est celui qui va toujours quand on a une idée ou quand on pense à un truc et si on peut aller plus loin c'est le mec qui a toujours une idée en plus et qui va se forcer parce qu'il va scroller dans cette session d'aller essayer de titiller un challenge on peut juste être participant on peut avoir l'empêcheur de tourner en rond c'est le mec qui à un moment donné dit là on tourne en rond il faut s'arrêter ou alors de la troll il y a John qui demande quels sont les... non pas 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 quels sont les rôles qu'on... quels sont les rôles que vous aimez bien pendant vos communautés c'est pour aider John parce qu'il sait pas quel rôle affecter à ses membres si vous deviez choisir voilà sur le menti vous pouvez dire que moi le premier rôle que je préfère dans les sessions de ma communauté ce serait celui-là et le deuxième ce serait celui-là et le troisième ce serait celui-là quel rôle vous aimeriez avoir pendant les sessions de votre communauté alors le scribe c'est clairement le rôle le plus important c'est ce qu'on voit par contre c'est souvent plus utile parce que l'animateur pour faire scribe en même temps c'est compliqué je suis d'accord avec vous alors on voit que c'est très... c'est très partagé c'est plus haut on oublie souvent quand on anime une session d'essayer d'aller chercher de déléguer différents rôles dans les sessions d'une communauté parce qu'on se dit voilà j'ai préparé un truc je vais l'animer ça va être vachement cool bah ouais mais en fait vous n'êtes pas tout seul et n'hésitez pas à dire tiens pendant cette session j'ai plein d'un timekeeper et d'un scribe qui a envie de venir chercher ces rôles-là et souvent on voit vos participants ils ont peut-être envie aussi de jouer un rôle différent que celui de juste participant juste participant en rôle mais on voit qu'il y a potentiellement c'est très partagé donc ils ont peut-être envie en plus de s'impliquer un petit peu plus dans cette session et d'avoir un rôle différent donc n'hésitez pas à déléguer des rôles ça vous animer des séquences d'une communauté et puis ça vous aidera aussi ça vous délestera de certaines choses à faire alors on a parlé des différents rôles alors dans autres on peut avoir des pouces décisions on peut avoir le garant du respect des valeurs de l'éthique de la communauté enfin on peut imaginer plein de choses et ce qui est important aussi pour rendre les sessions dynamiques et efficaces c'est de varier les plaisirs et varier les formats des sessions que vous allez animer on a différents formats listes non exhaustives mais souvent on a présentation et échange tiens j'ai bossé le nouveau truc qui vient de sortir le fastagip avec son boutin hop je le présente en un quart d'heure et on en discute on peut faire un retour d'expérience sur tel projet on a mis un truc en place et du coup on va présenter ça on a les link-offi on peut y venir à un intervenant extérieur on peut faire une expérimentation un service game on fait une session de codev ok il y a différents formats qui existent et John il vous demande c'est quoi les formats que vous aimez bien quels sont les formats que vous préférez voir dans vos communautés le link-offi alors le link-offi c'est quand t'as pas d'idée en fait t'arrives et tu dis qui a envie de parler de quoi chacun dit bah tiens moi j'ai envie de parler de ça moi j'ai envie de parler de ça moi j'ai envie de parler de ça on le met au tableau on vote et puis après on prend le plus prioritaire on se dit ok bah on va prendre celui-là puis on en parle pendant 8 minutes 10 minutes puis à la fin tu dis est-ce qu'on en parle encore ou est-ce qu'on change le sujet je fais un vote un peu à la néant et voilà c'est le truc du fainéant qui a pas préparé et qui dit hey j'ai préparé un link-offi je suis super balèze petit à petit donc vous êtes tous des fainéants bah bravo en fait présentation échange c'est de se dire l'ordre du jour on va faire la link-offi quand t'arrives tu sais pas de quoi tu vas parler que la session par exemple tu peux dire voilà la prochaine session de notre communauté c'est sur le pilotage visuel et les OBA et toi tu prépares une petite présentation macro tu fais un petit peu de recherche tu trouves une vidéo qui explique bien ça en démarrage tu montres un petit peu la théorie les trucs que t'as vu l'inspiration pendant un quart d'heure 20 minutes et après on en échange comment on peut l'insérer dans nos équipes donc là t'es sur une thématique précise où tu dis je fais une présentation et après on en parle link-offi si on arrive on détermine quels sont les sujets dont on va parler mais en plus du coup on n'a pas trop préparé de choses t'as pas l'air convaincu c'est ça et après ça te fait un backlog pendant trois mois quatre mois ça marche aussi mais après la session link-offi pure c'est je démarre je fais ça et à la fin mon backlog soit il est balai soit on le récupère à la prochaine je suis surpris je pensais plus sérieusement je pensais qu'il y aurait plus de sérieusement le bar à évoquer je suis assez surpris de résultat mais souvent voilà les retours d'expérience c'est ce qui marche le mieux et c'est ce que les gens viennent chercher c'est se dire je veux du concret ça me surprend pas plus que ça ok ça va faire 18 mois que la communauté de John marche John il a beaucoup partagé il a beaucoup appris les gens autour de lui sont super enthousiastes mais John il a perdu la flamme John il se confie à vous parce qu'il en a gros sur la patate tu vois ça rate au bord des larmes John t'es meubou trop dégustre pour moi qu'est-ce qu'on lui dit qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller bah réduire la volure parce que le bavillon toi qui mentes tu diminues ton implication et puis ça va s'arrêter tout seul pas de souci ou alors John introduis ton succes parce que toi seul c'est qui peut reprendre ta communauté et confie lui pendant l'année du pouvoir c'est ça troisième possibilité finalement John t'es leader d'une communauté t'as pas une communauté qui pouvait gérer ça ? est-ce que t'en as parlé ? et quatrième possibilité ah non c'est comme tout à l'heure on part pas de la communauté on y reste t'as pas le droit sans toi y'a plus rien qui vit on t'en a pas le droit on met les gaz allez John mais comment on motive John hop tous sur Métis on lui fout une tarte cinquième possibilité ah c'est partagé alors nous on était plutôt orienté sur appuie toi sur ta communauté pour gérer ça pourquoi ? bah après il faut accepter la vie et la mort d'une communauté ça reste un organisme vivant voilà c'est normal que ça s'y souffle c'est normal que ça souffle c'est pas forcément un échelle le fait d'arrêter la communauté et aussi ça peut être le bon moment pour pivoter changer comme ça un leader tiens est-ce que notre identité elle correspond toujours à ce qu'on a envie de faire et est-ce que ce serait pas le bon moment pour aller la changer donc se poser aussi une question sur l'identité ou se reposer la question sur l'identité et puis s'appuyer sur l'intelligence collective de la communauté finalement et se dire je vais m'arrêter tout doucement ça risque de frustrer beaucoup de personnes et se dire ça a laissé mourir le truc alors que j'avais envie que ça continue c'est de mal alors John finalement il en a parlé à il en a parlé à à un de ses collègues qui a repris le flambeau et l'ensemble des membres de la communauté était d'accord pour qu'il reprenne le point alors John il va pas vous laisser comme ça il a plein de bons conseils si vous voulez bien saboter votre communauté ça c'est important premier conseil surtout on limite le nombre de membres de la communauté à trois ou quatre comme ça une petite période de congé on se retrouve à deux on sait pas quoi se dire et au moins on est sûr qu'après ça va bien s'arrêter on accorde pas de temps au leader comme ça il n'y a pas le temps de préparer on arrive à l'arrache peut-être il n'y a même pas eu le temps de trouver une salle quand on arrive on perd 30 minutes on se rejoint dans la cantine c'est vachement pratique pas de rituel on improvise tout évidemment c'est la base ben voilà on improvise tout on oblige les gens à venir il faut bien retenir ça surtout comme ça si on a bien la saboter on les oblige à venir au pire ils feront autre chose pendant qu'ils sont dans la session de communauté mais au moins vous aurez un public bon ils ne vous contrôlent pas mais vous aurez un public on s'écoute parler vachement important on ne distribue pas la parole normal et puis surtout s'il y a des gens qui si tu peux y aller voilà s'il y a des gens qui ont des problèmes etc on fait en sorte qu'ils se sont bien bien jugés tu vois et on fait plein de plans d'action à chaque fois par contre attention on les tient pas sinon c'est triché et puis voilà s'il y en a qui disent qu'on pourrait évoluer la routine c'est quand même vachement bien donc ça c'est vraiment des bons conseils si vous voulez bien saboter votre communauté à mon avis si vous respectez tout ça ça marche à tous les coups mais c'est pas un méchant John forcément des astuces essentielles pour réussir la communauté communiquer sur ton identité peut-être 15 fois 20 fois aller l'expliquer à des collègues etc mais c'est ça aussi la rançon de la gloire commencer par des choses courtes avec de l'action et voilà vaut mieux se réunir à un rythme plus rapide au début pendant moins de temps et favoriser des cycles plus courts savoir s'outiller le bon canal de communication le bon canal pour capitaliser vos connaissances par rapport à ce qui est simple pratique et pas forcément pas ajouter le truc mais faut savoir essayer de trouver le bon outil prévenir les sessions prévoir les ordres du jour les envoyer en avance donner envie aux gens de venir ou quand j'y vais je sais ce que je vais entendre ce que je vais apprendre parce qu'il y aura toujours une réunion qui va s'intercaler devant et votre membre il va avoir un choix à faire et s'il ne sait pas de quoi on va parler il y aura l'autre réunion voilà essayer d'avoir un côté de solidarité aussi dans cette communauté parce que peut-être que si vous êtes leader vous aurez un pépin et puis il va falloir que les autres prennent le relais accorder du temps aux leaders et aux membres de la communauté pour qu'ils s'impliquent aussi dans leur communauté capitaliser partager les productions qu'on puisse retrouver les retours d'expérience les présentations facilement qu'on puisse s'y référer deux mois trois mois six mois après et puis faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et puisse exprimer ses problématiques dans son quotidien sans se sentir jugé et être dans une posture où on va essayer de l'aider plutôt que de m'enfoncer au service voilà donc finalement le cycle de la communauté de John tout ça part d'une idée merci Red Hot Chili Peppers il a osé se lancer il en a parlé à quelques personnes autour de lui il a fédéré son noyau dur de 5-6 personnes qui ont conçu leur identité à partir de là il a pu aller voir son boss expliquer de quoi il avait besoin pour la réussite de sa communauté à court terme il a été dans une posture d'humilité quand il y a des gens qui sont partis il a été dans une posture d'accueil quand il y a des gens qui sont voulus l'intégrer et puis après il a ajusté ses sessions il a varié ses plaisirs et puis quand il a perdu la flamme il en a profité il en a discuté avec sa communauté et puis ils en ont profité pour pivoter pour prendre un nouveau chemin dans leur communauté c'est beau ? est-ce que vous avez des questions ? vas-y j'ai une question sur les core team ce qu'on entend par core team c'est 5-6 personnes qui se regrouent qui décident un peu comment la communauté fonctionne je ne sais pas si vous avez des avis là-dessus est-ce que c'est une bonne chose une bonne chose parce que c'est des gens d'une communauté qui prend je ne sais pas une communauté sur l'agilité dans cette communauté il y aura 5 à 6 personnes qui vont se regrouper un peu à part et qui vont essayer de driver la chose mais il y a 120 d'autres ouais tu n'as pas de leader c'est un co-lead d'accord c'est un co-lead mais c'est vraiment ça dépend de la taille de la communauté c'est 50 150 150 oui 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 c'est la question de votre pauvre c'est la question de votre pauvre on a juste l'impression c'est des gens qui ont des idées et puis c'est d'imposition je ne sais pas trop ça peut être un bon moyen parce que si tu es dans une communauté comme ça qui est gigantesque ça peut être un bon moyen de se poser sur l'identité sur ok qu'est-ce qu'on peut en faire vraiment et avoir ce mollet au dur ça peut être intéressant et ensuite d'aller communiquer et de se dire peut-être qu'on va faire des questions plus orientées pour les uns pour les autres parce que 150 personnes peut-être 150 profils si il y a un jour où on va porter le plus important mais donc je comprends l'idée de se dire parce que tu ne vas pas écrire une entité assez simple compliqué je comprends l'idée de se réunir à plus de petites comités dans ce cadre-là après sinon ça favorise beaucoup le côté simple client c'est simple consommateur parce que forcément sur 150 il y aura au moins 140 simples participants et bien c'est et est-ce que le simple participant considère que c'est un membre apparenceur de la communauté ou un client ou une partie prenante liée à cette communauté et après est-ce que 150 c'est pas est-ce que il ne faut pas découper ou est-ce que c'est 150 personnes actives ou en fait on a 150 personnes qui ont ce métier et du coup on les a reliées et reçoivent les invites mais en fait à chaque fois on en voit 30 après c'est pas la question c'est est-ce qu'il y a entre ton noyau dur et tout ce qui gravite autour est-ce qu'il y a des passerelles est-ce que ce noyau dur c'est les 6 8 même tout le temps depuis 10 ans et puis en fait ils sont dans leur monde à eux ou est-ce qu'il y a des passerelles et que temporairement tiens aujourd'hui je suis intéressé dès que je gravite autour je rentre même une ou deux sessions temporairement un an deux ans peu importe est-ce qu'il y a des passerelles et moi je peux en ressortir parce que j'ai plus rien à apporter il n'y a plus rien à venir chercher il y a des passerelles effectivement c'est un noyau dur où il n'y a pas d'entrée sortie c'est une équipe on parle souvent des trois cercles le premier cercle ça va être ton noyau dur les personnes vraiment qui sont impliquées qui vont faire vivre la communauté on va les inviter poser des décisions etc en fait ta deuxième cercle c'est les gens qui vont être à même de déjà souvent participer voire même présenter un truc de temps en temps et le troisième cercle c'est les gens que tu vois une fois de temps en temps et après il faut se dire qu'on peut savoir se déplacer il y en a peut-être qui à un moment donné vont être un peu plus intéressés et puis après ils vont avoir des contraintes de projet ils vont s'éloigner etc mais il faut toujours garder ton premier cercle à 5-6 personnes surtout sur ce genre de taille et à un moment donné si tu vois et avec des indicateurs tu vois de vitalité tu essaies tu peux essayer de définir ça et de se dire là on arrive c'est qu'on a beaucoup 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 de consommateurs qu'on voit une fois de temps en temps et on n'a plus beaucoup de personnes dans le deuxième cercle et là du coup tu as un risque d'essoufflement parce que les 5-6 ils vont se retrouver tout seuls et les autres ils vont se sentir isolés et tant que ça vit et que les gens ils peuvent facilement bouger et bien du coup c'est que ça va marcher en fait mais sinon après ça va être plus ça t'aide d'un budget pour une communauté parce que ça a un peu de fonctionnement c'est obligé de faire des fois plus de choses à 5-6 c'est plus l'idée d'attentation d'aller vers un loyer comme ça que si tu répartis sur 150 personnes tu peux animer un quart d'heure de réunion à 150 mais tu peux avoir 3-4-5 jours de travail est-ce qu'il y a une autre question ? c'est une question c'est plutôt un truc que je vais donner en plus sur la partie de la dynamisation j'ai pu expérimenter la rétrospective en fait en gestion on espère en de l'air et du coup la rétro ça permet de rafraîchir un peu le tout au final de réunir et de dynamiser tout le monde et ce que j'ai expérimenté qui marchait plus bien c'est le remember the future pour ceux qui connaissent on se projette dans un an et on fait une rétro sur l'année qui s'est passée avec les réussites les échecs etc en définissant les objectifs de réussite c'est quoi la situation que vous eues et du coup qu'est-ce qu'on a fait pour réussir autant c'est ce qu'on a réussi tout le monde évidemment surtout dans un réunion je dirais j'avais une question je vais rebondir sur j'avais une autre question mais je vais rebondir sur mon budget comment ça se passe par un budget même si tu le tiens etc moi j'ai rarement mieux en fait le fait allouer du temps dans une structure normale c'est gérable si c'est compliqué allouer à bouger comment ça se passe qui dit temps qui dit derrière tu vas ouais mais c'est pas la même notion parce que là on est sur l'aspect temps c'est ok c'est de l'organisation etc mais c'est un impact économie et finalement on parle pas de tune et sinon c'est ok le budget c'est pas que du temps ça pourrait être aussi du moyen parce que tout à l'heure on parlait du tiers la plupart du temps il y a quand même de la réticence sur les hiérarchies on va dire ok vous n'allez pas d'autométer le temps on revient mais sur du moyen c'est un peu touchy voilà moi je voulais juste le faire c'est pas une question non mais alors moi j'ai la chance de dire en fait parfois on se réunit notamment avec les facilites on regarde un petit peu quel bouquin on passe une commande et je leur dis voilà on va passer une commande on achète x trucs de photolangage 3 bouquins 4 bouquins je leur dis ça fait 150 boules et puis on me dit ok donc en fait j'ai pas un budget à vouer mais quand j'ai donné un truc je leur dis voilà je vais acheter ça vous êtes d'accord ou des licences ou des licences montimeteurs par exemple pour faire notre taf on aimerait bien avoir une licence montimeteur mais c'est pas du budget annuel non mais après je suis fait dans un contexte plutôt favorable dans une boîte qui est assez ouvert par exemple dans un contexte client j'anime la communauté des coachs des com masters chez ses clients dans le terrain non il y a réellement un budget un mode communauté qui existe avec ses qualités mais il y a réellement un budget qui est alloué notamment parce que il y a vraiment une relation entre le temps et l'argent parce que en fait les membres des différentes communautés pratiques ce sont à 80% des prestataires donc tout le temps que tu donnes un prestat ça se traduit très très vite dans l'argent de toute façon donc la notion du budget elle est tout le temps présente et c'était ça l'idée de John qui commence pour obtenir ton budget en disant tiens j'ai besoin de 100 000 balles non voilà je me projette je te projette j'ai une identité je vais apporter de la valeur à l'entreprise différemment et ça peut coûter un petit peu et là tu l'as oui les moyens ça peut être au-delà du temps on sait les interventions extérieures ça marche beaucoup et on l'avait mis dedans il y en a qui viennent de 28 mois mais pas toujours donc ça fait partie des dépenses t'as besoin de communiquer t'as besoin de 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 même peut-être t'as même besoin de temps en temps de payer un resto à toute la communauté tu vois si t'es pas 150 est-ce que j'ai la note ouais je me rapproche parce que je t'entends dans notre société on donne certains objectifs communautés qui sont par exemple des communautés comme le Tnet par exemple qui gèrent les clés pour savoir quels sont les clés pour que la société elle va passer etc par exemple les clés quels sont les débrairies les clients qui peuvent travailler et notamment aussi la force de la sorte j'appartiens on essaie de donner les pratiques sur lesquelles ils aimeraient voir Scrum Master évoluer et la problématique qu'on a c'est qu'on est en voie de base d'effort donc du coup on ne donne pas du temps et on nous objectif et puis après on va nous trouver et on va nous dire moi je ne suis pas content est-ce qu'en basseur ils ont toujours pas évolué sur les pratiques etc comment faire pour faire changer une mentalité parce que le best effort assez vite du commandant du travail va c'est la notion d'investissement ce que je comprends ce que j'essaye de synthétiser pour tout le monde c'est en gros on demande de faire via la communauté de faire grandir des personnes sur telle thématique etc de faire progresser tout le monde mais vous n'avez pas de temps pour le faire notamment parce que il ne faut pas se sortir du quotidien de l'opérationnel et parce que c'est important les projets de 19h à 22h à peu près c'est ça à un moment donné il ne faut pas le faire il ne passe-tu que deux minutes juste pour remonter sur l'horaire pour avoir déjà fait ou participé à des communautés quel est en retour d'expérience l'horaire idéal parce que c'est soit entre midi et deux soit après le jour soit ça peut être une demi-journée par mois nous on fait le vendredi après comme ça on se fait un petit resto le vendredi midi déjà on est bien et après on a notre vendredi après une fois par mois mais du coup ça rejoint l'idée de budget parce que d'un point de vue de la boîte mais c'est de la prestat qu'on ne fait pas pour la boîte mais on l'a validée avant avec notre marché après c'est cette chance qu'on a et c'est pareil parce qu'on dans notre boîte ils savent ce que ça apporte pour nous et on donne de la visibilité on communique là-dessus mais j'essaye de répondre et puis je te donne la parole mais après il faut essayer de montrer un petit peu l'incohérence de dire vous me demandez ça et bah ok je suis prêt à le faire par contre j'ai besoin de ça si vous c'est pareil c'est pour dire je veux délivrer un projet et j'ai pas de développeur à un moment donné on peut pas faire de miracle et enfin voilà après oui ça peut se faire un peu le midi en fait une fois de temps en temps etc mais nous on avait pris par exemple pendant le covid voilà certaines missions arrêtées on redémarre les boîtes elles sont compliquées on a dit ok on arrête tout on demande plus de temps alloué à notre communauté parce qu'on veut pas affaiblir les finances de notre boîte non plus et donc j'ai dit voilà cette année on prend rien on fait 100% facturation en gros et en fait on a continué à se réunir midi mais franchement au bout de 9 mois 12 mois après si on continuait on avait perdu et donc ça ça peut marcher mais ça dure un temps et après tes puces et tes puces attends j'avais encore une question ouais vas-y j'ai eu beaucoup de questions par rapport au pilon et tout ça comme des pratiques ce n'est pas seulement pour l'exploration mais également pour l'opérationnel à l'exemple concrète au monde qu'on a vu en fait grâce à la solution des pratiques on a lu c'est très bien les sources un bouquin sur du coup un petit peu comment les communautés pratiques font et active l'apprentissage donc ça c'est la bible et chenvenger qui a créé ce concept de communautés pratiques et un mini guide qui est dispo sur le net et qui est très bien fait par agilistes publicistes sapiens je crois même c'est une communauté mais ça c'est plutôt concret et c'est plutôt bien fait donc si vous voulez j'aurais piqué quelques idées mais voilà merci Applaudissements